La communauté mondiale marque un arrêt chaque 17 octobre pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre l'élimination de la pauvreté. Le thème choisi pour cette édition est « Agir ensemble pour gagner la justice sociale et environnementale pour tous ». Depuis plusieurs années, l'association Presse pour les Pauvres s'investit aux côtés des communautés pour l'élimination de la pauvreté. Cette association pense que le thème de cette année interpelle. Le thème retenu cette année est « Agir ensemble pour gagner la justice sociale et environnementale pour tous ». En effet, c'est un thème qui porte sur le défi que reprenne la justice sociale et environnementale pour tous. La reconnaissance accrue du caractère multidimensionnel de la pauvreté implique que ces deux problématiques soient indissociables. Bien que des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la pauvreté, beaucoup reste à faire. Ainsi, près de 1,4 million de personnes meurent chaque année d'affections qui pourraient être évitées, tels que les diarrhées ou parasites intestinaux, survenant à cause d'un manque d'affaires à l'eau potable et à de mauvaises conditions sanitaires. Selon l'ONU, les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté sont souvent les plus touchées par les changements climatiques et environnementaux. La Banque mondiale, quant à elle, fait remarquer qu'en dépit d'une croissance économique stable et robuste depuis plus de deux décennies au Bénin, la pauvreté reste répandue et s'explique par un faible niveau de taux de croissance par habitant. Cela engage la santé des populations pour lesquelles se bat l'association Presse pour les pauvres. La plupart des maladies, en particulier dans les pays en développement, sont la conséquence de la pauvreté. Cette situation appelle à plus d'actions collectives en faveur des plus débiles, car, comme nous pouvons convenir avec Nelson Mandela, je cite, « La pauvreté n'est pas un accident, comme l'esclavage et l'apathède, elle a été créée par l'homme et peut être supprimée par les actions communes de l'humanité. » Félicitations. La pauvreté peut être supprimée par les actions communes de l'humanité. Et cela, l'association Presse pour les pauvres en est consciente et réaffirme son engagement à travailler pour que les populations puissent vivre sans la pauvreté. L'association Presse pour les pauvres a voulu s'associer au monde entier pour célébrer cette journée du 17 octobre en ayant une pensée non seulement pour ces milliers d'enfants qui ne bénéficient plus de repas, de l'école, souffrant ainsi de la faim, mais aussi à ces nombreuses personnes en situation de pauvreté qui n'ont d'autre choix que de continuer à travailler sans relâche tout en sachant pertinemment qu'elles risquent de s'exposer, elles et leurs familles, au coronavirus et qui n'ont malheureusement peu ou pas de ressources pour accéder aux dispositifs de sécurité sociale pouvant les aider à surmonter les difficultés économiques causées par cette pandémie. Plusieurs actions allant dans le sens de l'élimination de la pauvreté sont à l'actif de l'association Presse pour les pauvres qui se veut aujourd'hui une tribune d'expression des communautés et porte-parole des populations pauvres. Le seul combat de cette organisation que dirige Aléa Féjou va à l'encontre de tout ce qui peut accroître la pauvreté.